Monsieur le secrétaire exécutif, merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif sortant de la conférence des postes des États d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes ici aujourd'hui pour rencontrer nos amis de la presse, en physique mais aussi en virtuel, puisque grâce aux moyens techniques mis à notre disposition par l'UPU, cette rencontre est visible depuis les différents canaux de cette organisation, donc depuis leur rédaction, depuis leur domicile, des délégués également et des journalistes, depuis leur rédaction peuvent assister à cette rencontre. Il y a deux moments. Le premier moment, vous allez faire un propos introductif, qui sera suivi dans un second temps par les questions des journalistes, et ce sera donc des échanges à bâton rompu, comme on dit. Voilà, c'est donc la parole à vous pour votre propos d'introduction, et ensuite on passera à la séance des questions. Merci. Bien, je voudrais vous remercier pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez pour évoquer un certain nombre de sujets que vous aurez à cœur de vouloir éclaircir. Je voudrais donc saluer aussi l'auditoire et dire que je suis prêt à vous écouter. Très bien. On va commencer par la première question. Stéphane Bétier. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, accueille, après 87 ans, pour la deuxième fois de son histoire, le deuxième congrès de la poste universelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir au moment où vous partez au sein de cette institution régionale en tant que secrétaire exécutif ? Bien, merci pour votre question. Je voudrais vous dire que c'est une immense joie pour nous au moment où nous allons céder notre plan, puisque le 27e congrès a été conquis de longues luttes. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire de ce congrès, c'est depuis 1996 que la Côte d'Ivoire court de prier à ce congrès. Il y a eu la pause de la candidature en 1996, l'élection de la Côte d'Ivoire en 1999 en Chine, et puis vous avez les différents événements qui ont suivi, Ebola qui a fait qu'on a reporté. Ensuite, le dernier événement, c'est le Covid, car le congrès devait avoir lieu il y a un an, mais en cours du Covid, il a été reporté. C'est donc une immense joie, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que l'Afrique accueille cet événement, et l'Afrique de l'Ouest à travers la Côte d'Ivoire à l'honneur de l'accueillir. Vous savez le slogan de cet événement ? L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille. Cela signifie que c'est toute l'Afrique qui s'est mobilisée derrière la Côte d'Ivoire pour que cet événement ait lieu. Je suis Rémi Kouamé, de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Alors, monsieur le secrétaire exécutif sortant, c'est vrai que vous êtes sortant, est-ce que vous avez des recettes pour nous, des recettes qui pourraient redynamiser le secteur postal en Afrique en général, et sur l'Afrique de l'Ouest en particulier ? Merci. Bien. Vous voulez compléter ? Bien. Disons que nous sommes à un congrès, et après ce congrès, nous sortirons avec un document qu'on va bâtisser la stratégie postal d'Abidjan. C'est un peu la ligne qu'on utilise de toutes les portes durant les quatre prochaines années. Et pour bâtir ce document, il y a eu plusieurs concertations régionales. Toutes les zones géographiques du monde se sont concertées, et c'est la somme de toutes ces concertations qui va se retrouver dans ce document-là. C'est un document qui va aborder un certain nombre d'aspects pour le développement du secteur postal. Vous voyez que l'un des thèmes du congrès, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, la poste d'avant-tien n'est plus la poste d'aujourd'hui. La poste a pour support le numérique, a pour support l'économique, et donc ce sont des outils qui sont à la disposition de la poste pour qu'elle soit performante. Nous sortirons de ce congrès avec de nouvelles idées pour dynamiser le secteur postal, pour mettre les postes au cœur des actions de développement de notre État, et faire en sorte que ce que nous disons le territoire postal unique soit une réalité. Au niveau du monde, pour ça, nous disons que les postes constituent un seul et même territoire. C'est-à-dire que nous avons les mêmes réglementations, mais aussi il faut que nous ayons les mêmes performances. Il ne faut pas des postes à deux vitesses, des postes du monde développé et des postes du monde sous-développé. Donc, la leçon que nous tirerons de ce congrès, c'est de permettre aux postes des pays en développement de se mettre à niveau. Voici l'une des attentes de ce congrès. OK. Merci, monsieur le secrétaire exécutif sortant. Je suis Fouaromaric, africamonde.com. Je voudrais quand même que vous nous trempez un peu dans où nous présentez la conférence de la poste des États de l'Afrique de l'Ouest et son historique. C'est quoi concrètement ? Parce que nous, on découvre ça. Bien, merci. C'est une bonne question. Vous savez, dans l'organisation du monde postal, nous avons au niveau mondial l'Union postale universelle qui regroupe les 193 pays du monde. Au niveau de chaque continent, nous avons ce qu'on appelle une union restreinte. Au niveau africain, nous avons l'UPAP, l'Union panafricaine des postes. Et au niveau des cinq régions d'Afrique, chaque région a une union restreinte régionale. Et celle de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CPAO. La conférence des portes des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est née d'ailleurs en Côte d'Ivoire en 2012, à Grand Bassal, et qui regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire, elle regroupe les ministères, les régulateurs et les opérateurs. Donc, c'est notre entité de conciliation, de concertation, de coordination et de réflexion commune, qui doit permettre au monde postal ouest-africain de s'adhérer au monde postal mondial. Voici un peu ce qu'il peut dire de cette présentation. Merci. Je suis Emeline Amangoua du Quotidien Fraternité Matin. Alors, on parle de plus en plus de digitalisation du secteur postal. Moi, j'aimerais savoir, comment vous voyez les perspectives de ce secteur-là pour nos pays africains ? Bien, la digitalisation, c'est l'utilisation du numérique pour exploiter la poste. Vous savez, avant, nous avions une poste papier, une porte papier. Lorsque vous voulez écrire, vous faites une lettre, vous postez. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent, vous faites un mandat papier, vous envoyez. Aujourd'hui, grâce à la technologie, toutes ces activités sont numérisées. C'est-à-dire, on ne le fait plus en papier, on le fait en digital et puis on l'envoie. Donc, le digital, pour certains, c'était un handicap au départ pour les postes parce qu'on dit, aujourd'hui, ça réduit les activités de la poste. Mais plus les postes s'approprient cette digitalisation, plus elles renforgent leurs activités, plus elles créent de nouvelles activités. Aujourd'hui, vous voyez, avec le cellulaire, on envoie de l'argent. Au niveau de la Côte d'Ivoire, pour prendre un exemple ivoirien, si vous voulez demander votre excès d'énoncé à Kourougou, partir d'à n'importe quel bureau de poste, vous faites la demande et vous aurez votre excès de naissance. Donc, ce sont des outils à la portée de la poste pour faire en sorte que la poste dynamise ses activités, accélère ses activités et crée de nouveaux services. Monsieur le directeur, quel a été l'impact de la COVID-19 au niveau des postes de votre organisation ? Et qu'avez-vous fait pour lutter contre cette maladie mortelle ? La COVID-19 a été un handicap pour tous les secteurs d'activité, y compris la poste. Vous savez, la poste, nous transportons du courrier. Parti du moment où les avions ne volent plus, le transport du courrier n'était plus faisable. Il y a certains pays dans le monde où même les habitants ne sortaient plus de leur maison. Il fallait leur envoyer leur courrier à la maison. Et dans des pays, les postes ont joué ce rôle-là. Dans certains pays, les postes ont créé de nouveaux services qui ont pallié le fait que les gens ne pouvaient plus sortir, que les avions ne volaient plus. Je peux vous dire que même en Afrique, les postes ont utilisé des drones pour fonctionner. C'est vrai que ça a été un handicap, mais ça a permis de créer de nouvelles activités. Il y a les postes dans certains pays qui sont à la disposition, du secteur sanitaire, distribué des médicaments, envoyé des messages aux malades. Donc, les postes ont utilisé leur courrier aussi comme moyen de dynamiser leur activité, de mettre en œuvre des nouvelles prestations qui répondaient à l'usage du moment. Merci, monsieur le conférencier. En fait, moi, je vais revenir sur le développement du e-commerce. On constate aujourd'hui de plus en plus le développement du e-commerce. Est-ce que vous ne pensez pas que le e-commerce peut être une concurrence pour les services postaux aujourd'hui pour nos pays africains ? Bien au contraire, le e-commerce est un atout nouveau pour les postes. Vous savez, la poste a trois activités. Nous avons la poste physique, le transport de courrier. Nous avons les postes numériques, je viens d'en parler. Il y a la poste financière, c'est-à-dire le transfert d'argent, etc. Avec le développement de la digitalisation, le courrier physique baisse. Par contre, le commerce augmente. Les échanges frontaliers, les échanges inter-pays augmentent. Et les postes ont leur rôle dans cette augmentation-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour commander quelque chose en Europe ou aux États-Unis, vous allez sur une page du web pour faire votre commande. Donc, il y a un accroissement de ces commandes-là. Mais lorsque vous avez commandé, il faut qu'on vous livre. Et c'est ça la dernière phase où la poste intervient. Et la poste est là pour jouer, dénouer ces commandes-là. Vous commandez, la poste transporte, la poste délivre. Donc, même dans le développement du e-commerce, la poste a un rôle important à jouer. Au niveau de l'UPU, nous avons créé des pôles régionaux de e-commerce. Et la Côte d'Ivoire est justement un pôle qui va rayonner sur toute l'Afrique de l'Ouest. Nous allons mettre en place un hub régional qui va centraliser des commandes venant de certains pays de l'Afrique de l'Ouest et qui vont transiter par Abidjan. Donc, le e-commerce est une ouverture nouvelle pour les postes, pour dynamiser leur activité par rapport au courrier-lettres qui diminue. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Au niveau mondial, nous avons une diminution de près de 30% du courrier physique. Mais, en compensation, les commandes, grâce au e-commerce, augmentent et font monter les chiffres d'affaires des postes. OK, merci. En fait, quand on parle de la digitalisation de la poste, moi, je voyais un peu cette digitalisation-là orientée vers les populations dans leur ensemble. Peut-être les populations paysannes. Mais tel que vous parlez, je vois un peu une digitalisation orientée vers l'extérieur, beaucoup plus. Parce que là, vous parlez beaucoup plus de commerce international, alors que moi, je prends un peu le cas de ce que fait Jumbia, par exemple, pour ne pas faire de publicité. C'est un peu comme ça que moi, je vois le e-commerce. Mais quand vous parlez de commander quelque chose à l'étranger, bon, en quoi je vois ici, là ? Il y a combien de personnes qui commandent des choses à l'étranger ? Je pense que ce e-commerce-là devait plus s'orienter vers les populations locales. Voilà. En fait, c'est comme ça que je comprenais un peu la chose. Donc, je suis un peu... Et vous avez raison. Il s'agit de l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, d'abord, doit permettre une facilitation de l'activité postale. Avant, quand vous allez dans un bureau de poste, il y a plusieurs guichets qui font lettres, qui font un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un bureau de poste qui est digitalisé, le même guichet fait toutes les opérations. Donc, c'est pour minimiser l'effort de travail du personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mettre les postes au cœur de toutes nos localités. Lorsque vous avez une poste digitalisée, vous pouvez, à partir de n'importe quel endroit, faire une opération postale. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un grand bureau de poste comme on le connaissait avant. Mais à partir d'un box, on peut avoir un guichet numérique qui peut nous permettre de faire toutes les activités. Donc, c'est ce qu'on demande aux postes, aux administrations postales, de se digitaliser pour être plus proche des populations. Vous savez, la poste joue un rôle de lien entre les hommes, lien entre les États et lien entre les citoyens. Donc, la digitalisation doit permettre cette facilitation des liens. Donc, vous avez raison. La digitalisation va permettre à la poste d'être plus proche encore des populations. OK. Merci. Toujours, on va rester dans la digitalisation de la poste. Mais, monsieur le conférencier, à côté de cette digitalisation, il y a les broutelles, les hackers, pas des cybercriminalités. Est-ce que le Congrès a évoqué cette question ? Et comment l'Afrique peut faire face à ça pour rassurer tous ceux qui vont utiliser la digitalisation et l'e-commerce ? Est-ce que les dispositions ont été prises en Afrique pour faire face à cette cybercriminalité ? Merci. Bien. Je pense que lorsque le concepteur conçoit un certain nombre de logiciels, les dispositions sont prises pour la protection des données, ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà prises pour que tout ce que vous faites comme activité soit protégé. Sinon, ça sera la foire en tout. Lorsque vous faites une opération financière, lorsque les données ne sont pas protégées, on peut les hacker à n'importe quel endroit. Donc, ces dispositions sont conçues par toutes les applications qui sont exploitées actuellement. Monsieur le Secrétaire, est-ce que pendant les débats, vous avez évoqué le phénomène qui touche l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme ? Secondo, est-ce que le terrorisme a vraiment empêché les postes de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir toucher, de servir les zones les plus récurées, les zones même qui ont été touchées ? Et qu'est-ce que vous avez fait, si oui, pour pouvoir servir les populations de ces zones ? Bien, effectivement, le terrorisme, tout comme les catastrophes naturelles, comme on en connaît ici, sont des handicaps pour les postes. Parce que la poste envoie du courrier aux UJSG. Lorsqu'il n'y a pas possibilité de circuler, comme certaines zones du nord de l'Afrique de l'Ouest sont attaquées, le courrier ne peut pas circuler. Donc, les dispositions... Nous en parlons, au niveau des débats, nous parlons de comment rendre résilients les postes à travers ces différents phénomènes qui s'écoulent au monde. Des propositions vont être faites, mais ce qui est sûr, je peux vous dire que lorsque la Côte d'Ivoire, il y avait l'Ebola, par exemple, en Guinée, il y a fait quelques années, il y avait Ebola en Guinée, et donc les frontières étaient fermées avec un certain nombre de pays. Les postes, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, transportaient le courrier jusqu'aux frontières. Même si l'avion n'allait pas, par courrier terrestre, on transportait le courrier jusqu'aux frontières et puis on venait les reprendre. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Au niveau, si vous allez au Canada, c'est un pays où il neige presque tout le temps, on dit que quelle que soit la neige, le courrier doit circuler. Donc, la poste a pour mission, quel que soit le temps, et de jouer son rôle. Donc, les dispositions sont envisagées pour ça. Monsieur Akabouo, déjà en 2012, la Côte d'Ivoire, dans sa stratégie de repositionnement à l'échec international, prenait la tête du secrétaire exécutif de la CEPAO à travers votre personne. Pouvez-vous nous replonger dans le contexte d'alors pour nous expliquer comment s'est tenue votre élection, mais également, vous avez passé neuf ans à la tête de cette organisation sous-régionale. Quel bilan en dressez-vous ? Alors, je l'ai dit d'entrée qu'au niveau du monde postal, il y a un certain nombre de représentations par zone géographique. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEPAO. L'Afrique de l'Ouest a senti le besoin d'avoir une organisation sous-régionale comme organe technique de la CEDAO, comme c'est la CEDAO, qui est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe tous les secteurs d'activité. Donc, au niveau du secteur postal, il fallait qu'une institution réincarne le côté postal. C'est dans cette optique que la CEPAO a été créée avec la bénédiction de la CEDAO. Bon, je l'ai dit, la CEPAO a été créée à Bassam et le siège se trouve à Bougia, au Nigeria. Et lorsqu'elle a été créée, il fallait des gens volontaires pour mettre en marche, vous savez, tout ce qui est nouveau, n'est pas facile à manœuvrer. Et donc, la Côte d'Ivoire a été désignée pour désigner un de ses cadres pour diriger cette organisation-là. C'est ce qui a été fait. Nous avons porté cette organisation sur les plans bâtississants, comme on l'a dit. Aujourd'hui, elle a non seulement un siège, elle a mis en place un certain nombre de dispositions. À savoir, nous avons fait adopter par les chefs d'État une directive régionale sur la régulation postale. Nous avons mis en place un plan, un master plan, un plan stratégique régional pour le développement du secteur postal. Notre objectif principal était de mettre les postes au cœur des préoccupations des États et de la région. Cela signifie quoi ? Vous savez, dans un pays, il y a des priorités. Lorsque vous allez dans un pays, les premières priorités, c'est l'eau, l'électricité, l'école. Donc, les postes, ce n'est pas une priorité, anciennement. Ce n'était pas une priorité. Or, nous avons démontré que les postes bien organisés constituent des atouts majeurs pour tous les États. Tout à l'heure, je vous ai dit, un pays comme le Rwanda, c'est la poste qui distribue les médicaments. Il y a un certain nombre de pays où la poste distribue les engrais. Donc, c'est des atouts majeurs que les États ont pour permettre de jouer un rôle important dans le développement de ces pays-là. J'ai dit tout à l'heure que la poste joue le rôle des liens sociaux, des liens économiques, à travers les prestations financières qu'elle fait. Mais aussi, vous savez, dans le temps où vous allez dans les villes, il y avait les centres culturels. La poste peut jouer ce rôle-là. si elle est structurée pour ça. Donc, nous avons permis à nos États et même aux chefs d'État de se rendre compte que la poste peut être des outils importants pour le développement des pays. Et cela est su parce qu'à la faveur des sommets de la CEDEAO, nous avons une opportunité de parler de la poste. Et aujourd'hui, tout le monde entier est réuni ici à Abidjan. C'est pour dire que les postes sont importants parce qu'il y a 193 pays qui n'eût été la COVID devaient se retrouver à Abidjan, mais la réunion s'est tiée. La résolution qui va être adoptée à Abidjan s'appelle le plan stratégique d'Abidjan. C'est le guide de toutes les postes du monde pour les quatre prochaines années. C'est-à-dire que les États qui ont fait le déplacement à Abidjan considèrent les postes comme un véritable outil de développement. Donc, au niveau de la région ouest africaine, nous avons mis en place cet outil-là et nous pensons qu'elle doit permettre à nos États de performer leur développement. La poste doit jouer son rôle comme les télécoms, comme l'électricité, comme un atout du développement économique et social. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, la réponse était assez argumentée et brillante. Monsieur le secrétaire exécutif, tout à l'heure, vous évoquiez la CDAO. Alors, la poste, facteur d'intégration régionale. Est-ce qu'au cours de votre mandat, vous avez œuvré à renforcer ce lien ? Vous n'avez pas le lien social ? Les bureaux de poste sont des liens de vie. On le sait très souvent quand l'administration n'est pas présente dans un endroit, il y a toujours un bureau de poste qui est le point de passage, en tout cas, le lien entre parfois les zones rurales et les zones urbaines. Au-delà d'un pays, donc d'un pays à un autre, il y a aussi la relation que les différentes postes entretiennent. Est-ce que la question de l'intégration sous-régionale, sous le prisme ou par le biais de la poste, est au cœur du travail que vous avez mené au sein de cette organisation sous-régionale ? Bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé de l'adoption d'une directive régionale. Cette directive régionale obéit à un certain nombre de principes et édite un certain nombre de règles applicables à tous les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que vous soyez au Mali, au Ghana, au Nigeria, nous devons avoir les mêmes pratiques, les mêmes principes. Donc, nous sommes interconnectés au niveau de la réglementation. Un fait concret, nous avons créé même un réseau au poste ouest-africain, Abidjan-Legos. C'est-à-dire que nous avons un courrier qui parle de Legos qui arrive à Abidjan. L'objectif, c'est de créer un maillon dans toute la zone ouest-africaine et de faire une connexion avec le Cameroun. Mais c'est le point de départ. Nous l'avons fait et nous pensons qu'après moi, ce réseau va continuer pour que vraiment on soit connectés. Bien sûr, nous avons les liaisons aériennes, mais nous pensons que faire du courrier terrestre qui relie tous nos pays, c'est un véritable lien de solidarité dans ces pays-là. Donc, c'est vrai, nous jouons ce rôle-là et nous pensons que cette organisation doit permettre de renforcer ce rôle de solidarité. Alors, j'ai juste une question qui est en fait traduite plutôt une curiosité. J'ai envoyé un pli une fois à Bouja, donc depuis Abidjan, et en traçant le pli, j'ai observé qu'il allait d'abord en Allemagne avant de redescendre sur l'Afrique. Qu'est-ce qui explique cela ? Ce sont ces réalités qu'il faut corriger puisque aujourd'hui, cette réagulation du courrier se faisait aussi par les télécoms. Lorsque vous voulez appeler quelqu'un à Boaké, par exemple, votre appel va à Paris après, ça redescend, bien sûr, ce n'est pas ondicamétrique, donc ça va vite. Nous avons, mais c'est pour ça que nous avons créé la CPAO. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez envoyer un courrier à Dakar, le courrier va à Paris d'abord, parce que c'est plus facile qu'il transite par Paris qu'il transite par un autre pays. Mais avec le courrier terrain dont je parle, nous allons faire le courrier des capitales à capital, sans que nous n'aurions plus à faire cette réagulation. Mais c'était une réalité dans l'État. D'accord. Donc, ce qui veut dire que demain, on aura peut-être des avions frappés aux couleurs de la CPAO, en tout cas, des postes de la sous-région. C'est souhaitable, mais c'est très coûteux. Parce que même les pays développés qui en ont sont en train de revenir en arrière. il n'y a que de publicité DHL, ceux qui actuellement disposent des lignes aériennes personnelles. D'accord. Très bien. Alors, le congrès de l'UPU, c'est aussi le temps de renouveler des instances de cette organisation. On sait que plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Mali sont en course pour être au conseil d'administration de l'UPU. Est-ce que des consignes particulières sont données à nos États, notamment à ceux de la CPAO, dans le cadre de ce vote à venir ? Vous savez, j'ai dit que la CPAO est un creuset de concertation et d'harmonisation. Donc, avant d'aller à des instances internationales, chaque région de l'Afrique se concerne. Pour vous l'assurer, au niveau des élections qui vont se passer, l'Afrique des lois pour les cités qui est notre exemple, nous sommes concertés, nous avons désigné nos candidats. Et généralement, quand toutes les zones se sont entendues pour désigner leurs candidats, ces candidats-là sont élus. Au niveau du conseil d'administration, l'Afrique de l'Ouest a trois postes. Au niveau du conseil d'exploitation, l'Afrique de l'Ouest a trois postes. Et le 11, nous avons fait une conférence des ministres de la CPAO ici. Nous sommes entendus sur nos candidatures et nous pensons que si nous, on est d'accord sur nos candidatures, les autres zones sont aussi d'accord sur les candidatures et donc tous les candidats présentés en principe sont élus. D'accord. J'ai juste une dernière question peut-être après, Habib. On a un ressortissant, un compatriote, un frère africain originaire du Cameroun qui concourt à la direction générale, donc à la vice-direction générale de l'UPU. Est-ce que vos gouvernements, vos États ont donné des consignes ? Quel appui l'Afrique va-t-elle apporter aux candidats africains ? Ce que je peux dire c'est que le candidat Cameroulin est un candidat africain qui sort de son mandat de secrétaire général de l'IPAP. Donc c'est quelqu'un qui est bien connu de nous tous et il serait bon que l'Afrique soit représentée dans l'instant dirigeant de l'Union pour ça. Surtout que le congrès a eu lieu en Afrique. Et donc au niveau des chefs d'État africains, au niveau de l'Union africaine, note a été prise de cette candidature. Je ne dis pas que les consignes ont été donnés mais note a été prise de cette candidature et nous souhaitons que l'Afrique soit présente dans ces instances-là. M. Acabrou, il y a quelques jours à cette même tribune nous recevons M. Adam Adjouf du Sénégal qui est votre successeur au poste de secrétaire exécutif de la CPO et qui d'ailleurs dressait un brillant portrait de vous et surtout a salué le travail remarquable que vous avez effectué à votre passage. Aujourd'hui, quel regard portez-vous celui et surtout quels conseils pouvez-vous lui donner pour le magistère qui s'ouvre à lui ? On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Nous avons déblayé le terrain et il vient prendre la relève donc il a beaucoup de matière. Il lui faut beaucoup d'imagination et beaucoup de courage mais surtout nous avons lancé un appel à la dernière réunion de la conférence des ministres c'est que l'Afrique l'Afrique de l'Ouest s'est mobilée autour de son organisation. Nous avons noté un certain nombre de dysfonctionnements qui sont certainement des manques de volonté manifestes mais lorsqu'on a créé une institution il faut la faire vivre parce qu'on peut se réunir adopter des programmes d'action faire un certain nombre de projets mais tant que le financement ne suit pas le secrétaire exécutif ne peut pas fonctionner. Donc nous avons émis ces voeux là si ce voeux est réalisé je pense que M. Adamandu pourra bien travailler. Bien question c'est bon les journalistes vous avez eu toutes les réponses d'accord alors les problèmes concernant le siège de la CPO va être résolu peut-être à Bouja qu'en est-il exactement est-ce que vous avez eu les contributions de tous les états apparemment vous êtes au courant des problèmes non on écoute beaucoup aux portes non à la création de la CPO le Nigeria peut-être pour pouvoir abriter le siège c'est désigné volontaire pour offrir un siège et un logement cela a duré jusqu'en 2020 et le Nigeria cela a été conseillé par un accord de siège ce qui est un cadre juridique signé par le ministère des affaires étrangères du Nigeria et la CPO bon ce contrat a été respecté jusqu'en 2020 c'est tout que depuis quelques temps le Nigeria ne veut plus prendre en charge ces logements cela pose le problème du siège de l'organisation alors bien sûr vous avez entendu nous en avons parlé tout dernièrement et des médiations se sont portées et le ministre du Nigeria arrive bientôt on va en parler mais il y a des pays volontaires vous avez appris aussi que si le Nigeria ne peut pas prendre en charge ce qu'elle a promis il y a des pays comme le Sénégal le Mali et même la Côte d'Ivoire qui sont disposés à prendre le relais c'est un privilège que d'abriter une organisation internationale bon ben j'espère que ils vont mettre de l'eau dans leur vin et que tout ira pour le mieux mais ce qui a su le Nigeria a été représenté dans le salle donc ils sont au courant des décisions qui ont été annoncées très bien en tout cas merci beaucoup monsieur le secrétaire exécutif pour ces éclairages la dernière question est posée par l'esprit du centre de presse madame Diallo pardon aux caméras désolé monsieur le secrétaire exécutif une question un peu plus personnelle vous allez faire bientôt la passation de pouvoir je voudrais savoir en fait ce que vous allez faire dans le futur est-ce que vous resterez à Abouja et toujours dans le secteur postal ça c'est une point mais ce qui a su Abouja là c'est fini puisque je ne ferai pas attention je retournerai peut-être en Côte d'Ivoire la poste a un vaste domaine donc je serai utile quelque part j'ai été aussi mère pendant 17 ans pourquoi pas donc il y a beaucoup de perspectives c'est ce que je peux dire très bien écoutez je pense qu'on vous laissez conclure monsieur le secrétaire exécutif merci en tout cas de cet honneur que vous nous donnez en venant devant les journalistes et au-delà de cette salle en parlant à tous ceux qui nous suivent depuis la semaine dernière via les réseaux de l'UPU c'est à vous bien moi je voudrais à mon tour vous remercier pour nous avoir associés à cet exercice là je pense que ce que j'ai dit a pu être utile il peut être utile à la compréhension d'un certain nombre de choses ce qu'il faut souhaiter c'est que le 27ème congrès d'Abidjan qui se déroule en ce moment se déroule très bien parce que nous en avons souffert nous le poursuivons depuis 1995 je vous ai dit et nous souhaitons que de ces assises sortent de très bonnes résolutions pour l'avenir des postes du monde merci beaucoup merci beaucoup merci pour tout merci d'être venu chers amis à demain pour l'autre conférence de presse à 11h30 et je voulais juste vous annoncer que lundi à 11h30 nous aurons le directeur général sortant de l'UPU qui viendra ici au cours d'une conférence de presse qui va durer environ une heure dresser le bilan de son action et peut-être tracer un peu quelques chemins quelques voies pour les postes du monde merci de votre fidélité à bientôt au revoir merci beaucoup merci merci